Comme je vous parle, je vous aime beaucoup. J'ai un bon message concernant l'origine du peuple Banyamulengue en République démocratique du Congo. Je vous prie de continuer à le partager. Je suis écrivain, poète, auteur de quelques ouvrages. Master Prophet, l'un des princes de la République démocratique du Congo. Il y a tant de journalistes qui voulaient et qui veulent connaître mieux concernant la situation de l'Est. C'est pourquoi je me suis jugé bon de partager un peu ce que je connais concernant l'origine du peuple Banyamulengue en RDC. Je vous prie de continuer à partager ce message dans différents groupes sur Facebook et autres réseaux sociaux. Partageons, partageons ce bon message pour que beaucoup de gens l'écoutent aussi. Yes, pour que beaucoup de gens l'écoutent aussi. Merci, merci pour tous qui nous aideront à partager ce message. Continuons à les partager, partageons dans différents groupes sur Facebook, Whatsapp et autres médias sociaux. Partageons, partageons, partageons. Je vais parler en ligne à beaucoup de gens. Il faut que partageons comme Facebook m'a bloqué de ne pas partager dans le groupe puisque j'ai déjà partagé beaucoup de publications dans cette semaine. Je continue toujours à partager sur autres réseaux et de nous les uns les autres pour que ce message passe partout en République démocratique du Congo et en RDC. Ok, commençons maintenant. Comme je vous avais dit que je veux parler concernant l'origine du peuple Banyamulengue. Du peuple Banyamulengue. Moulengue. 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 C'est une colline. C'est une colline d'Ouvira. Une colline qui est dans le territoire d'Ouvira. Dans la zone d'Ouvira. Ancheferie des Bafoulirou. On trouve cette colline-là dénommée Moulengue. Moulengue. C'est là où c'était le premier camp de réfugiés rwandais. Le premier camp de réfugiés rwandais, Tutsi, s'était installé à Moulengue. Il y a une colline-là dénommée Moulengue. Parlons un peu. Parlons, 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 parlons. Et continuons toujours à partager. Au Rwanda, dans le jour d'Odelà, les Tutsi, c'est eux qui dirigeaient le pays. Parlons de la maison royale. Les Tutsi étaient des sultanes au Rwanda. Les chefs, les chefs coutimiers, les quoi, les quoi. L'autorité était année, Tutsi, au Rwanda, dans les années d'Odelà. Et puis, il y a une révolte des peuples Hutus, qui se sont vus maltraités par des Tutsi, par des Tutsi. Et puis, ils avaient jugé, bon, de se libérer dans soi-disant esclavagisme, puisqu'ils étaient comme des esclaves des autres. C'est eux qui cultivés, c'est eux qui faisaient tous ces négligés travails dans l'époque royale au Rwanda. C'est pourquoi les Hutus se sont révoltés pour détruire la royauté du Rwanda. Et puis, comme les Batutsi étaient moins peuplés, ils ne pourraient pas résister à ces attaques des Hutus. Et ils sont jugés, bon, de se réfugier où ? En Ouganda. En Tanzanie. Et quelques autres sont partis au Burundi. Et en République démocratique du Congo. Oh, je vous aime beaucoup, peuple africain, peuple congolais, partout où vous êtes. Continuez à partager ces messages avec tous nos africains, tous nos frères africains. Le message que je vous relate maintenant, partagez toujours. Il faut bien connaître l'origine de quelques peuples, l'origine de quelques noms, de quelques tribus, pour afin de comprendre les problèmes de la République démocratique du Congo. Lorsque Batutsi se sont réfugiés au Congo, en 1959, les Congolais ont leur bien accueilli, bien récits. A l'est, dans le sud qui vaut la partie d'Ouvira, les Congolais ont leur fait une colline pour vivre. Il y a un camp de réfugiés, là, sur la colline de Moulengue. C'est là où les premiers réfugiés rwandais Tutsi ont été installés. En 1959, ils étions installés à Moulengue. à Moulengue, c'est là où était le premier camp de Tutsi rwandais au Congo, dans la partie du sud qui vaut. Après cela, ces rwandais-ci, Tutsi, ils ont voulu changer leur nom pour ne pas être encore rwandais Tutsi, pour être les habitants de Moulengue, les originaires de Moulengue. Et puis, ils avaient maintenant fondé un tribus appelé Banyamoulengue. 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 Beaucoup. Banyamoulengue. Soyez-li, comme les autres langues. Lorsque vous parlez de Banyamou. Banyamoulengue. Ça veut dire que ça montre de la liaison de quelque chose. Exemple, les enfants du prophète Alfonso wa Rali Kis. Ou voyez, Bana, Bana ya Rali, Bana Rali, Bana Alfonso, Bana Musabwa, Bana Joseph, Bana Yoshua, Bana... Vous voyez ça. Lorsque vous employez ces Bana ou Banya pour montrer les liens, la descendance, l'entité de quelques personnes. L'entité de quelques personnes, la descendance de quelques personnes. Vous pouvez utiliser Bana, Banya, c'est la même chose dans nos langues maternelles, soit il y a autre. Bana Kivu. Les habitants de Kivu. Bana Kivu. Bana Kivu. Les habitants de Syl Kivu. Bana Kivu. Les habitants de Kivu. Bana Ubebe. Les habitants de Boubebe. Bana Uvira. Les habitants d'Uvira. Bana Kivu. Bana Kivu. comme ils voulaient changer leur nom de ne pas être rwandais encore donc appeler rwandais encore pour qu'ils soient Banyamulengue maintenant ils tentaient de changer les noms mais les autochtones refusés et il y a beaucoup de disputes lorsqu'ils ont commencé à changer leur nom de ne pas être réfugiés Banyamulengue Banyarwanda pour Banyamulengue puisqu'ils habitent là à Moulengue ça a causé quelques problèmes dans la zone de Douvira et c'était comme ça comme ils voulaient changer et ils voulaient s'appeler nous sommes les Banyamulengue pour durquer les habitants de Moulengue et afin les originaires de Moulengue c'est comme ça l'origine de Banyamulengue après cela comme il y a eu des disputes avec les habitants de Moulengue les originaires les Bafouliru comme ils disputaient beaucoup c'est soi-disant Banyamulengue ils ont continué à chercher les pâturages dans les plateaux le haut plateau le haut plateau et le moé plateau de Mitumba jusqu'à ce que ils étions et arrivés dans la zone Diffizi Minembo et autres partout là jusqu'à ce qu'ils étions arrivés dans la province d'Iho Katanga au Chaba là il y a aussi quelques-uns dans le Chaba ils allaient toujours aux collines suite au pâtirage et comme ce sont des éleveurs c'était comme ça mes chers confrères partout où vous êtes c'est l'originalité et l'origine des Céno Banyamulengue Moulengue c'est c'est une colline 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 dans la la zone d'Ouvira colline là où les Bafoulirou les Bafoulirou restent ça veut dire que c'est une colline des Bafoulirou là où étaient les premiers camps camps de réfugiés de Rwandais tout maintenant j'espère que ma publication ne causera pas de discrimination ou quoi de violence chez nous au Congo puisque moi je suis serviteur de Dieu Master Prophet je veux vraiment partager cette vérité avec vous peuple congolais partout où vous êtes peuple africain partout où vous êtes pour essayer pour essayer de trouver quelques solutions au problème de la république démocratique du Congo puisque il y a des fois que vous pouvez vous pouvez recevoir ou vous pouvez accueillir une personne et à fin de changer dans la maison ça ça s'est fait toujours vous pouvez recevoir une personne dans votre maison calmement doucement bonnement avec une bonne foi vous les reçoivent avec une bonne foi dans votre maison et puis ils vous changent c'est comme c'est là les rwandais les toussi rwandais à nos jours appeler Banyamuleng c'est comme c'est là ils ont changé nous habitions avec bonnement bien dans la partie de l'est nous les prenons comme nos confrères africains frères africains lorsqu'ils étions arrivés chez nous même dans beaucoup des années nous étions toujours en paix et aussi planer quelque chose comme ils avaient lâché pour dire leur royauté au Rwanda et comme ils voulaient toujours être des chefs des chefs de dirigeants de quoi ils avaient un plan un jour de faire un empire quelque part ou un royaume un autre royaume quelque part ça c'était leur plan caché ok lorsque maintenant il y a quelques missions pour changer le gouvernement moboutiste pour changer le gouvernement moboutiste le Banyamulengue ça veut dire que c'est un plan planifié par les américains pour changer le régime en république démocratique du Congo et puis ces plans-là étaient donnés quelques outils pour la coordination vous verrez qu'il y a la participation de Mousseveen de Kagame et autres tous les présidents en Afrique aussi messieurs les bouilloyas le président du Burundi le président du Rwanda et le président le président d'Ouganda et il y a aussi de Mirbir de l'un de l'ex président tanzanien aussi qui était dans ses putres de changer le régime moboutiste pour instaurer vraiment un empire qui pourrait englober la RDC le Rwanda le Burundi l'Ouganda et quelques autres pays c'était comme ça ils connaissaient bien que Kabila était rebelle Kabila était grand rebelle qui révoltait du gouvernement de Mobutu mais non ils ont jugé bon ils ont jugé bon de parler avec Kabila pour le mettre comme une étiquette dans le changement de régime à leur plan le Kabila ne pouvait pas être progédant le Kabila était comme étiquette Kabila était mis dans le putsch par Mualimou Julia Signorere et puis celui comme Kabila vivait toujours en Tanzanie il faisait toujours des révoltes dans la zone de Fizi et puis sa base sa base était Tanzanie il était appuyé par le président de la Tanzanie et puis le président de la Tanzanie avait introduit Kabila chez les autres présidents qui voulaient faire l'empire Hima Kabila était admis dans le putsch pour combattre le président l'ex président d'Isaïr l'ex président de la République démocratique du Congo président d'Isaïr Mobutu Sesseko Kokongwendo Ouazabanga c'était comme ça dans l'appui des américains et autres grandes puissances qui voulaient mener à changer le régime de Mobutu c'est pourquoi Kabila était mis comme une étiquette congolais comme les congolais le savent bien sa face sa face dans le putsch pourrait convaincre tant de congolais pourrait convaincre tant de congolais c'est pourquoi Kabila était exposé au fort front au fort front dans le front de devant c'est lui qui s'est montré c'est lui qui sensibilisait les gens d'entrer dans l'armée ceci c'est là c'est lui qui sensibilisait les congolais c'est lui qui parlait beaucoup puisque lui il était congolais du sang maintenant les putsch étaient préparés au Rwanda en Ouganda au Burundi d'entrer dans différents dans différents côtés pour conquérir le Congo il y a des rébellions les rébellions ont commencé en 1996 après avoir signé beaucoup 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 des accords mes confrères il y a beaucoup des accords qui étions signés qui étions signés dans ça dans ces mouvements là AFDL il y a beaucoup 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 des accords qui étions signés jusqu'à Ménat les congolais souffrent à ça il y a beaucoup des accords que le musée Kabil a signé dans l'alliance pour enfin chasser Mowutu Mowutu l'ex-président il y a beaucoup des accords on partagera en partie partagera concernant ces accords l'autre jour le 26 septembre septembre 1996 c'était les tombés le territoire du territoire d'Ouvira le territoire d'Ouvira c'est un grand territoire là où il y a un port stratégique là où il y a tant de frontières un port qui lie la RDC au Burundi en Tanzanie et en Zambie c'est un port stratégique un port stratégique ça peut dire c'est un deuxième port un deuxième port selon les recettes au Congo après les Matadi c'est le port d'Ouvira l'Ouvira la zone d'Ouvira était tombée dans le meur des Haf de Hell comme il voulait conquérir toute la RDC Kabila et les autres faisions de recrutement des Congolais dans différentes dans différentes parties de la zone d'Ouvira faisions de recrutement des militaires des Congolais pour leur aider les Kadogo et ses consorts après cela la guerre continue la guerre a continué toujours jusqu'à ce que février février en février 1997 la ville de Kalemi a aussi tombé ils avaient continué leur voyage jusqu'à ce que l'Ouvombashi aussi avait tombé Kabila resté là les militeurs les Kadogo les qui les qui continuaient à combattre l'armée moboutiste jusqu'à ce que Kinshasa aussi tombait le 17 mai le 17 mai 1997 Kabila s'était proclamé s'était proclamé président lorsqu'il était à l'Ouvombashi Lorsque Kabila s'était proclamé maintenant président c'est par ici maintenant où les problèmes encore ont débuté il y a maintenant quelques discussions entre eux puisque lui Kabila n'était pas préparé pour être président il était comme un mercenaire vous voyez que c'est tout avant l'air plan Lorsque Kabila s'était proclamé président ils ont commencé maintenant à planer comment l'éliminer comment l'éliminer lorsqu'il était président et lui ne pourrait pas se laisser comme ça il a aussi cherché les autres mercenaires les Angolais les Zimbaboyens et les Namibiens pour bien se protéger c'était comme ça après ça le Rwanda le mouvement le mouvement là le After L Rwanda Burundi Uganda et ses consorts ce sont du juger bon maintenant de changer les jeux de former un autre mouvement pour maintenant combattre Kabila parce que quant à eux ils ont vu que Kabila les avait trahis puisque ce n'était pas lui qui est préparé à être président mais ça veut dire qu'il les a driblés et il les a driblés et s'est s'autoproclamé président après tout cela maintenant ils ont maintenant créé les l'autre mouvement RCD 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 Rassemblement Congolais pour la démocratie maintenant qu'il y a les RCD Goma et les RCD aussi qui s'engagent maintenant ils ont fondé un autre mouvement appelé RCD RCD et il y a toujours des dirigeants Congolais qui les joignaient toujours maintenant en RCD en RCD donc ces Banyamouleng que nous parlons maintenant c'est aussi Rwandais qui est un réfugié et vit dans les hauts plateaux et aussi ils étaient dans l'armée AFDL et l'armée aussi des RCD ces mouvements là maintenant et qui voulaient toujours être des chefs de quoi des dirigeants de quoi et qui voulaient toujours les autres peuples de 6 milliers chez eux puisque ils avaient du sang là de la royauté qui qui est pour contrôler les autres qui est pour minimiser les autres ils voulaient les faire ils voulaient les faire au Congo ils ont commencé à tirer les gens les caliciner les torturer de différentes manières c'est pourquoi aujourd'hui on parle de plus de 10 millions de Congolais morts comment est-ce qu'ils faisaient ils pourraient peut-être mettre les gens beaucoup des hommes et des femmes dans une maison et puis les tirer ils pourraient écriser des trous profonds et puis jeter enterrer les Congolais vive enterrer les Congolais vive il y a aussi un système de torturer les gens vous prenez un un mais ça peut-être un plastique ou un caoutchouc vous l'allimez vous voyez si vous allimez le caoutchouc là il y a toujours quelques liquides qui quittent le caoutchouc là lorsque ça brûle vous voyez ils brûlent le caoutchouc et puis le mettez sur les têtes de quelques Congolais vous voyez ce liquide chaud là ce liquide là descendait sur les têtes de gens vous êtes cognés derrière vous êtes le les pieds sont cognés aussi et puis ce liquide ils jetent ce liquide de caoutchouc sur ta tête jusqu'à ce que la respiration prend fin jusqu'à ce que tu meurs ils faisaient cela quelques fois ils pourraient introduire ce caoutchouc là ici sur lesquels vous voyez que c'est du feu ça va brûler ça brûle ça brûle et puis ça entre dans les caires et puis tu meurs c'est ce qu'ils faisaient il y avait tant de crimes de crimes vous pourriez quelques fois vous réveiller et trouver les morts dans les quartiers la mama de qui le papa de qui autre étions tirés dans la nuit étions tirés dans la nuit c'est ça ce qui s'est passé c'est pourquoi beaucoup des congolais décider d'aller dans les forêts pour former quelques groupes maï maï de s'auto défendre les groupes de l'auto de défense les maï maï comme ci comme ça pour voir mais pour voir si ils pourraient défendre le peuple maintenant une fois que vous pouvez être trouvé avec un tatou comme ci ou comme ça vous voyez que la tradition africaine il y a des fois que les gens utilisent le hasard couper quelques morceaux pour mettre des gris gris ou des médicaments comme ci comme ça si on vous trouve avec un un tatou de la sorte vous serez tué vous serez tué vous pourriez aussi être maï maï comme ci comme ça c'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu leur vie dans ces cas vous savez en Afrique il y a tant de gens qui ont ces tatous traditionnels on utilise les couteaux les hasard et puis on met quelques médicaments là c'est de la tradition africaine partout on le fait par erreur une fois être attrapé et vous êtes trouvé par cet tatou là ça serait votre dernier jour de vivre beaucoup de gens ont perdu leur vie à ça il y a toujours des massacres massacres aussi qui vous massacres de Makovola massacres de Molongwe massacres de Kipupu massacres partout partout ils tuaient les gens ils violaient comme ci comme ça mes confrères moi je ne parle pas de la haine de la discrimination et ce qu'on sort je partage la vérité pour qu'il y ait la solution nous voulons la solution au Congo nous nous connaissons ce sont des réfugiés qui s'étaient réfugiés au Congo et les Congolais de la bonne foi les avaient fait l'entité de vivre nous sommes avec comme les Africains et les autres Africains nous ne les haïssons pas nous ne les discriminons pas nous avons toujours dit partout dans les médias partout partout qui changent leur façon de vivre contre les actions mauvaises contre les autres tribus nous avons beaucoup de Congolais provenant de différents pays qui sont au Congo et qui ne nous attaque pas qui ne ne détruit pas les âmes des autres nous vivons avec en paix pourquoi pas toujours les soins des âmes qui ne sont plus que toujours dans des crimes de violence si qu'on sort si nous parlons maintenant la vérité de ce qui se passe au Congo de ce qui se passe à l'Est la communauté internationale aussi ne nous attend pas la communauté internationale ne nous attend pas il y a des rapports de rapports concernant des crimes mais la communauté internationale c'était ça ne parle même pas du génocide de quoi de quoi il y a des monuments au Congo qui montrent qu'il y a des génocides qu'il y a des massacres qu'il y a quoi jusqu'à Mena la communauté internationale ne condamne pas ne condamne pas les les auteurs de ce massacre les auteurs de ce génocide à nous la faute à nous la faute chers compatriotes africains vous qui écoutez le français je vais faire aussi ce même publication aussi en anglais je vais le faire pour m'informer le monde je suis encore prêt à faire ça en anglais pour informer nos conférences partout dans le monde nous aimons tous les gens qui habitent les Congos tous les étrangers tous les réfugiés qui aujourd'hui peuvent être Congolais nous les aimons toujours nous sommes pacifiques pacificataires et nous voulons toujours être en paix avec tous nos confrères tous nos tous nos tous nos frères africains nous n'aissons pas les Banyamoleng pas qui soit tout ci qui soit quoi qui soit quoi dans un pays à majorité ou tout nous ne sommes pas des discriminataires nous ne sommes pas nous Congolais et nous nous ne voulons pas imiter les mal puisque ils provenaient d'Iruandois là où ils étaient chassés par leurs mauvais comportements ils maltraitaient ils maltraitaient les Hutus là ils maltraitaient les Hutus c'est par cette raison là que les Hutus s'étaient révoltés de les chasser en arrivant au Congo ils maltraitent aussi les Congolais quel genre de gens l'histoire nous donnera toujours nous donnera toujours raison ils maltraitaient ils étaient ils étaient de la royauté les rois les chefs le croix de Rwanda ils sont en disant à Banyamouleng aujourd'hui ils maltraitaient maintenant les Bahout en 1959 les Bahout s'étaient jugés de révolter de les chasser et leur pouvoir était fini comme ça ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés réfugiés au Congo en Tanzanie en Ouganda au Burundi et ces consorts en arrivant au Congo maintenant ces derniers temps ils commencent à maltraiter aussi les Congolais c'est pourquoi il y a des troubles en est de la République démocratique du Congo quelle sera la suite les Bahout là étions révoltés et les chasser maintenant quant aux Congolais si ils font révoltés et les chasser aussi qui sera la faute posez nous des questions maintenant si les Congolais si les Congolais révoltent suite au mauvais traitement de soi dizant Banyam Moulenge soi dizant Banyam Moulenge le tout il si les chasser aussi qui sera la faute vous allez blâme les Congolais qui sont mauvais qui ont de la ren qui discrimine les autres gens vous allez les blâmer c'est vraiment impossible lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un et vous voulez la gérer qu'est-ce qu'est-ce qui peut aimer ça même vous autres français vous autres belges allemand norvégien suédois grec suissais et si qu'on sort vous les anglais qui est-ce qui peut aimer ça un réfugié qui veut vous contrôler une personne un visiteur qui entre dans ta maison et il veut être responsable de la maison il veut contrôler la maison est-ce que vous qui êtes en Europe est-ce que vous pouvez l'aimer la communauté internationale la majorité de vous est-ce que vous pouvez l'aimer c'est une fois voir les noirs quelques groupes de noirs provenant de l'Afrique et vous le recevez comme réfugié afin maintenant ils commencent à vous contrôler vous venez maintenant les esclaves est-ce que vous pouvez l'aimer c'est ce qui se passe au Congo maintenant est-ce que vous pouvez l'aimer vous les américains aussi est-ce que vous pouvez l'aimer qui est-ce qui peut aimer qu'un visiteur après avoir être réci il te change il devient maintenant le propriétaire de votre maison le propriétaire de votre parcelle les propriétaires de votre bien qu'est-ce qui permet ça c'est ça le problème de la république démocratique du Congo mes confrères partout vous êtes vous voulez que les congolais soient toujours calmes 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 jusqu'à ce que le pays sera divisé c'est ce que vous voulez vous voulez ça si révolte vous parlez ceci c'est là crime contre l'humanité quoi 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 lorsqu'ils sont tués vous vous taisez calmement bonnement vous ne vous ne jette pas l'oeil sur le Congo vous ne jette pas l'oeil sur tout ce qui se passe au Congo lorsqu'ils sont ils sont tués par les bagnamuleng les quoi les rwandais les quoi les quoi les ugandais vous n'êtes pas les même pas lorsqu'ils se se tiendent debout ils se tiennent debout pour défendre leurs droits leur patrie maintenant vous parlez comme des perroquets partout par là sur les médias le Congo c'est ci le Congo c'est là les Congolais pourquoi 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 soyons imen toujours pas in imen si y'a un crime condam tous si y'a un massacre il faut toujours le condam si y'a un genocide il faut toujours le condam ce sont l'injustice vous privilégiez ceci et vous déprivilégiez cela c'est pas bien c'est pas bien pourquoi privilégier les tutsis et déprivilégier les autres partout en Afrique nous sommes peuplés et nous ne sommes pas aînés nous sommes peuplés mais nous ne sommes pas aînés nous ne sommes pas discriminatoires comme les autres gens qui les font les autres gens qui les font nous ne sommes pas discriminataires nous ne sommes pas aînés nous voulons toujours être en bonne relation avec nos confrères avec les autres africains c'est ça nous Bantu les nulotiques c'est nos frères africains les soudanais c'est nos frères africains les pygmets c'est nos frères africains tout 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 ces races et nous voulons toujours être en paix pour protéger notre continent africain nous ne voulons pas nous diviser comme peuple africain comme les européens vivent ensemble pour protéger leurs intérêts il nous faut aussi africains vivre ensemble c'est pourquoi nous disons toujours à nos frères soi-disant Banyam Rengue de se soumire aux lois aux règles du gouvernement et du royaume puisque ils ont perdu les royautés au Rwanda pas au Congo s'ils veulent déclarer les royautés qu'ils aient au Rwanda les déclarer les Banyam Lengue s'ils veulent déclarer les royautés qu'ils aient au Rwanda pour les déclarer pas au Congo s'ils veulent vivre comme les citoyens les simples citoyens de la république démocratique du Congo nous sommes d'accord nous sommes d'accord à ça maintenant s'ils veulent qu'ils soient rois au Congo ça ne se fera jamais ça ne se fera jamais et aussi ce que je veux dire chez nous autres qui sont derrière tous ces poux de la balkanisation du Congo de quoi oh mes frères partout vous êtes dans le monde tous ceux qui sont dans ces poux chers ils se ment ils se ment vous avez vu la génocide la génocide de Rwanda vous l'avez vu comment est-ce que les gens se tuaient des machettes des couteaux des hanches vous voyez vous l'avez vu des grosses tiques de quoi vous l'avez vu si vous continuez à forcer les soi disant Banyamoureng de prendre les entités des autres gens par force j'espère que vous voulez maintenant la disparition de ce peuple au Congo moi je parle comme un prophète si vous voulez la disparition de ce peuple au Congo continue toujours à les supporter continue toujours à être derrière et faites ce que vous faites mais un jour vous regrettera vous allez regretter un jour lorsque ce peuple seront calicinés lorsqu'ils seront détruits au Congo c'est par là que vous verrez maintenant les guêpes les fourmis rouges les léopards les lions les scorpions et six consorts ne ne prennent pas à jamais les congolais à la légère l'eau s'ils se fâchent ils se fâchent ils sont bons mais lorsqu'ils se fâchent vous allez regretter vous tout ce qui est derrière tous ces coups de la balkanisation ceci c'est là c'est quoi ceci un jour j vous allez regretter tout ce que vous faites les Congolais vous voient les aigles du Congo vous voient très très bien très bien il y a des sécessions la Belgique a fait quoi la sécession katanguise était supportée par la Belgique durant quelques années où c'était passé cette sécession la sécession katanguise la sécession katanguise ils avaient installé le gouvernement les drapeaux les quoi les quoi les quoi où ça où ça a passé c'est le Congo que nous parlons le Congo de de nous zayé mery patrice lou moumba simon nikim bango jan moumbi mou mou laya roi mousabwa walali gegete mundi c'est c'est congo que nous parlons il y a tant de sécessions tant de sécessions et y a aussi des ignos ne nagez pas dans l'océan atlantique pour afin de vous retrouver dans l'édip pour afin de vous trouver dans l'édip moi je vous aime puisque je dispatche quelques informations avec vous ne prenez pas les congo les à la légère il y a des sécessions la sécession katanguese dans ces années là les congo étaient subdivisés la sécession katanguese ils ont mis leurs drapeaux président les quoi les quoi les quoi suite à la bénédiction de qui de la de la belgique c'est la belgique la belgique lui qui avait mis son ambassade au katanga c'est la belgique lui qui contrôlait les katanga dans ce soi dis à gouvernement katanguese lui la belgique qui contrôlait qui bouffait tout la tout les entrées du katanga où s'est passée cette sécession maintenant vous voulez la balkanisation les quoi les quoi si la sécession katanga n'a pas aboutu à balkaniser les congo quelle autre sécession quelle autre sécession divisera les congo et ça c'était la sécession la sécession katanga c'est les bantus les congolais d'origine qui les a fait et aussi les autres congolais pour pour comprendre ça mais ils étaient combattis et jusqu'à ce que katanga était récupéré et nous nous sommes retrouvés nous tous au zaïr encore nous sommes retrouvés nous tous au congo maintenant s'il s'agit de nilotik qui peut accepter ça si nous même bantus il y a quelques bantus traîtres qui voulaient diviser le congo et ils ont échoué ils se sont combattis et jusqu'à ce que le pays s'était retrouvé en union comment maintenant les nilotik vous voulez que les nilotik s'accident à diviser les pays même si vous avez des contrats avec satan le diable ils n'arriveront jamais à aboutir de diviser le congo allez chez les diables les diables rouges les diables blé les diables verts les diables dorés les diables blanc les diables de n'importe quelle couleur signez les accords avec vous n'arriverez jamais à conquérir la rdc vous pouvez vous poser des questions la mission était bien faite jusqu'à arriver à kinshasa comment est-ce que ça change comment kabila avait dribbler jusqu'à là où nous sommes il y a des accords des accords des accords jusqu'à maintenant on attend toujours des accords les accords des accords présentez les accords les accords s'étions brûlés dans l'avion et qui a qui qu'est-ce qui a fait que l'avion fait l'accident les oiseaux congolais le jour qui pourrait menace si bien terminer les signatures et les oiseaux de la rdc ont causé l'accident l'accident de l'avion les oiseaux ça veut dire que vous blaguez avec les congolais et les animaux congolais aussi sont derrière les congolais les animaux les oiseaux les oiseaux qui ont causé l'accident d'un avion lorsqu'ils partaient avec les documents et tous ont été brûlés ont été brûlés on entend toujours les accords de ci les accords de de mer les accords de ça de quoi de quoi de quoi sans toutefois qu'il y ait de copie de tout ce quoi ce quoi tout le document était brûlé à travers de quoi des oiseaux les oiseaux congolais ça veut dire que mieux vaut faire la paix au congo que continuer à faire ce que vous faites puisque vous nagez toujours sur zéro vous trouverez sur ce même place allez par ici allez par là allez aussi tenter ici et là en Europe dans différents bureaux de quoi des européens payer de l'argent de quoi de quoi gaspiller quoi et quoi vous continuerez toujours à perdre nos confrères africains soyons toujours unis restons en paix pour développer l'Afrique cessez d'impliquer les européens les cibles payer de l'argent qu'ils bouffent pour rien pour ne pas vous aider à la balkanisation au quoi et quoi le congo ne sera ne sera balkanisé le congo ne sera balkanisé même si vous auriez maintenant l'accès d'aller coopérer avec le satan le diable les quoi les quoi les quoi vous n'aboutiront pardon vous n'aboutirez à vos bi vous n'aboutirez à votre mission merci merci partageons ce message avec tout congolais partout ils sont dans le monde je vous aime les peuples congolais les députés congolais qui ne veulent pas expliquer beaucoup de la rdc vous tous partout vous êtes je vous aime toujours nous sommes députés assis par ici par là nous sommes les députés de la rdc c'est pourquoi nous nous donnons du courage de partager quelques informations avec tout congolais partout ils sont nous soyons toujours unis peuples congolais soyons toujours unis soyons unis et partageons toujours des meilleures informations avec tous nos compatriotes de la rdc tous nos compatriotes africains pour qu'ils sachent ce qui se passe en république démocratique unis démocratique du congo afin que nous aboutissons à de quelques raisons afin que nous aboutissons à de quelques solutions afin que nous aboutissons à de meilleures solutions dans la république démocratique du congo je vous aime je vous aime je suis votre frère je suis votre frère écrivain poète auteur de quelques ouvrages prince l'un des princes de la république démocratique du congo master et prophète encore je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup encore nous là où nous sommes dans les diasporas soyons toujours unis pour bien défendre notre patrie la république démocratique du congo soyons toujours unis nous sommes plus de 100 millions que nous ne soyons pas intimidés par 10 millions ou 5 millions de nilotiques partout où nous sommes j'ai fait cette publication ce n'est pas pour causer la haine pour causer des discriminations ou des violences à la révélation démocratique du congo je partage cette vérité pour que nous ayons toujours quelques résolutions que nous ayons quelques bons résultats dans le problème que notre pays passe dans plus de décennies je vous aime beaucoup peuple congolais je vous aime beaucoup partout vous êtes vous qui parle chiluba qui parle lingala qui parle swahili et vous aussi qui qui parle qui congo je vous aime tous et tous nous sommes un soyons unis soyons 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 toujours unis pour déstabiliser les ennemis pour détruire les mauvais plans des ennemis pour bien mettre les ennemis sous notre contrôle pour mettre les ennemis sous notre pied et il nous faut toujours signer soyons derrière notre armée armée congolaise il faut les supporter à 100% il faut vraiment les encourager puisqu'ils meurent pour nous ils meurent pour la patrie ils meurent pour protéger la république démocratique du Congo contre les balkanisations de quelques étrangers qui ne veulent pas que notre Congo soit développé notre Congo soit unis et nous connaissons bien que le Congo c'est le coeur de l'Afrique et le moteur du monde le coeur de l'Afrique et le moteur du monde tous ceux qui font le trouble au Congo c'est pour vraiment retarder le développement de l'Afrique c'est pour paralyser le développement de l'Afrique c'est pour emboîter le développement de l'Afrique puisqu'ils ne veulent pas que l'Afrique soit développée l'Afrique soit comparable aux autres continents comme le continent d'Asie le continent d'Océanie le continent d'Amérique le continent d'Europe il veut que nous soyons toujours en retard en tout il veut que nous continuons toujours à commander pourquoi nous sommes riches avec tous nos russesses le coltan le cobalt le manganèse l'iranium nous avons le calcium nous avons le sodium l'or nous avons du diamant du diamant industriel du diamant en joaillerie nous avons du pétrole du gaz et si qu'on sort de l'eau pire nous avons nous avons tout ça de sol argile argile au Congo nous avons tout ça en Afrique nous avons tout ça pourquoi maintenant mourir de faim c'est ça le problème que nous avons au Congo si nous Congolais si nous Africains nous sommes les causes de ce même problème qui peut venir nous aider est-ce que les Européens peuvent nous aider si nous ne voulons pas s'en sortir nous-mêmes Congolais si nous ne voulons pas s'en sortir nous-mêmes Africains qui viendront nous aider nous sommes les malheurs de nos problèmes acceptons ça toujours peuple africain peuple Congolais nous sommes les malheurs de nos problèmes si nous mourons différents si nous mourons différents aujourd'hui c'est à cause de nous-mêmes nous avons des docteurs nous avons des masters nous avons des licenciés nous avons des techniciens des ingénieurs partout dans le domaine les professeurs africains congolais qu'est-ce qu'ils nous font il faut toujours aller en Occident pour des aides de quoi de quoi de quoi de quoi de quoi oh malheur à nous autres malheur à nous autres peuple africain peuple congolais où sont nos docteurs nos ingénieurs nos masters nos licenciés les intellectuels de l'Afrique où êtes-vous où êtes-vous où êtes-vous où êtes-vous lorsque vous êtes capturé vous verrez un docteur qui est capturé par un illettré un docteur un professeur qui est capturé par un illettré politicien ça s'est fait un docteur qui est capturé un docteur qui est sous commandement un professeur qui est enseigné maintenant par un illettré en politique qui est commandé qui est commandé par un illettré oh le monde oh le monde oh ce monde-ci est vraiment méchant oh courage 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 vous qui chaque fois gaspiller votre temps et partager votre connaissance sur les réseaux sociaux quelques vérités sur les réseaux sociaux je vous encourage toujours vous panafricanistes journalistes je vous encourage toujours vous pasteurs prophètes évangélistes je vous encourage toujours lorsque vous vous mettez partager votre connaissance sur les réseaux je vous encourage toujours soyons vraiment fiers des autres gens qui chaque fois partager leur connaissance avec nous partager quelques vérités avec nous chaque fois il faut toujours les encourager il faut toujours les aimer c'est ça c'est ça c'est ça merci 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 partout où vous êtes journaliste écrivain poète partout où vous êtes dans le monde soyons toujours unis pour continuer à diffuser de bonnes informations dans les réseaux sociaux c'est notre armée maintenant l'armée que nous avons c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est l'armée que nous avons merci merci je vous aime tous je suis dans le studio du média africa je vous aime partager cette intervention avec nos peuples nos confrères du bas d'Isaïre de Kinshasa de l'équateur et autres qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans l'est du pays nos confrères de Kinshasa les Kinshasa en général les des Kinshasa qui ne connaissent même pas ce qui se passe en est de la révélique démocratique du Congo c'est pourquoi je me suis dit bon aujourd'hui de partager de partager avec vous en français je vais faire aussi ça en anglais je vous aime moi votre frère prophète Alfonso Waralikris merci et merci et merci partagez partagez dans différents groupes faites les partages dans différents groupes comme moi je suis bloqué par Facebook de ne pas partager dans différents groupes vous pouvez m'aider de partager jusqu'à cette intervention arrive chez nos parlementaires sénataires africains parlementaires africains congolais et les présidents africains aussi il peut tirer quelque chose dans ces informations que je partage avec vous tous ces congolais africains dans le monde merci 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 je vous aime ciao continuez à partager ce message avec nos compréhens partout ils sont soyons toujours unis peuple africain peuple congolais pour aider notre continent de l'Afrique si vous aurez à poser vous pouvez commenter là je suis à mesure de vous répondre n'importe quelle question je suis à mesure de vous répondre qui concerne l'origine de Banyamulengue je vais vous répondre puisque je suis vraiment instruit à ça je suis là pour vous répondre comme un prince l'un des princes de la république démocratique du Congo je connais bien l'histoire de la RDC je suis vraiment incliqué à ce point demandez ce que vous voulez me demander je peux venir encore live pour répondre si vous voulez que je vous répondez live vous pouvez prendre mon numéro autre jour que celui-ci vous pouvez me téléphoner il n'y a pas de problème plus 27 84 89 74 800 vous pouvez me téléphoner sur n'importe quel réseau quoi ça pourquoi quoi quoi si vous voulez téléphoner lorsque je suis ici on peut partager live s'il y a des questions live je peux vous répondre merci 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 et merci encore je vous aime tous partout où vous êtes dans le monde bye bye